Salut à tous, c'est Dorian de Mister Prépa, on se retrouve aujourd'hui à l'ESC Claremont pour vivre une journée dans la peau d'un jury. Vous allez découvrir toutes les coulisses d'une journée type, entretien, débrief, notation, astuce, attendu jury, c'est parti ! Une journée type pour un jury commence d'abord par l'arrivée sur le campus. On est accueilli par l'équipe des admisseurs, l'administration de l'école et on se retrouve avec tous les jurys. D'abord un moment où on se retrouve tous ensemble, on échange sur nos attentes et après on a un brief de la direction générale sur l'ensemble des attentes de l'école. Une fois le brief fini, on se retrouve avec notre co-jury pour se rendre directement au sein de la salle d'examen. On a bien évidemment un petit brief notamment sur la particularité des entretiens. Dans le cas de l'ESC Claremont, c'est les 3P, donc une épreuve qui est assez singulière où les étudiants lors de la deuxième partie de l'entretien doivent tirer une boule au sort sur un des 3P, Profit, People ou Planète, ce qui est relativement intéressant et qui permet d'improviser pour l'étudiant et de voir un petit peu sa capacité d'adaptabilité. Ensuite, les candidats s'enchaînent tout au long d'une demi-journée. Donc il peut y avoir 6, 7, voire 8 candidats pour une demi-journée. C'est pourquoi il est important de bien maîtriser l'école pour ne pas montrer au jury qu'on est là pour du tourisme et montrer notre envie réelle de rejoindre l'école. Parce qu'il n'y a rien de plus agaçant pour un jury que de voir des candidats qui ne sont pas intéressés par l'école et qui sont juste là pour être là. Globalement, un entretien se passe de la manière suivante. Dans un premier temps, on accueille l'étudiant, on vérifie ses documents d'identité et s'il a des documents à nous remettre, que ce soit un questionnaire, un CV ou autre, on le réceptionne. Ensuite, le jury se présente directement à l'étudiant pour que l'étudiant puisse savoir à qui il a affaire. Et c'est super important de bien écouter le jury, qui il est, notamment pour rebondir. Si vous avez des questions à un moment donné ou si vous devez converser, il est primordial de bien connaître le jury et qui il est. Ensuite, vous allez devoir vous présenter généralement un petit pitch de 2 à 3 minutes. Ça varie selon les écoles, mais ça reste globalement dans ces eaux-là. Et en fonction des écoles, vous allez avoir une spécificité qui peut être un questionnaire, un entretien collectif, dans le cadre de l'ES, c'est clairement les 3P. Donc ça varie et il est important aussi de bien préparer cette spécificité de l'entretien en amont. Enfin, l'entretien, comme dans la plupart des écoles, se termine de la manière suivante. Un échange où le jury va essayer de savoir qui vous êtes, savoir vos connaissances sur l'école, votre projet professionnel, peut-être vous interroger sur des faits d'actualité. Il est important de bien se préparer, de faire une introspection de soi pour avoir une connaissance parfaite de soi et de ses motivations à rejoindre l'école. Le jury est généralement composé de 2 à 3 personnes. Une personne qui représente l'école, ça peut être une personne académique, un professeur, une personne de l'administration ou de la direction des programmes et accompagnée d'un ou deux professionnels du monde de l'entreprise. Ça peut être des alumnis, ça peut être des personnes provenant d'entreprises partenaires. Ou ça peut également être des journalistes de l'écosystème prépa-grande école. Pour bien aborder les entretiens, il est primordial de se connaître soi-même, d'avoir une idée plus ou moins définie du projet professionnel qu'on a. Si ce n'est pas un projet défini très clairement, c'est au moins un domaine, montrer un intéressement pour un secteur en particulier. Ensuite, le plus important, c'est d'arriver à faire le lien entre vous, l'école et votre projet. Mais surtout entre vous et l'école. Pourquoi cette école plus qu'une autre ? Pourquoi cette école va vous permettre d'apporter quelque chose à votre parcours et pourquoi vous allez apporter quelque chose à l'école ? C'est vraiment ce lien que vous devez faire et c'est pourquoi il est essentiel de connaître du mieux que possible l'école, ses débouchés et les spécificités de cette dernière, que ce soit d'un point de vue associatif, international, des programmes ou même de sa ville et de ses campus. Par exemple, à l'ESC Clermont, qui a un parcours personnalisé 100% à la carte, en amont de chaque entretien, les admisseurs vont au contact des étudiants admissibles et candidats dans l'école pour construire leur parcours à la carte, les aider, les étayer parmi toutes les possibilités envisageables au sein de l'ESC Clermont. Essayez de trouver des alumnis qui ont fait l'école et qui sont dans un domaine, dans une entreprise, dans un secteur qui vous intéresse. Ça vous permettra de connaître plus ou moins le parcours à faire pour intégrer tel type d'entreprise ou tel type de métier.